Et bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Blitz of the Resurrection. C'est reparti pour le mode mission, et aujourd'hui nous testons Ichigo Holomorphé. Alors bon, dans l'histoire on l'a déjà testé, mais vu que c'était qu'un combat de boss, on n'a pas pu voir vraiment de quoi il était capable. Et après l'avoir entraîné, je trouve qu'il est plutôt sympa, mais ça se voit qu'il est que niveau 12, parce qu'il se prend énormément de dégâts. Il a beau avoir beaucoup de pv, vous lui faites une ulti et il crève quoi. C'est ça qui me fait un peu peur là. Parce que bon... Pour tout vous dire, j'ai testé de faire le niveau avec Kenpachi qui donne beaucoup de points soul. Et j'ai pas réussi avec Ichigo Holomorphé. Donc bon, on va voir ce que ça donne, mais si on tombe contre deux boss en même temps comme l'autre fois avec Kokuto, je donne pas cher de notre pot. Bon, au moins c'est pas contre la monde, donc je pourrais... Je pourrais au moins temporiser. Il faut vous dire que Ichigo Holomorphé, il a trois attaques spéciales, contrairement aux autres. Il est un peu comme Kenpachi. Il peut faire trois trucs. Il a son attaque spéciale avec son épée, son attaque spéciale en l'air avec son épée, il en a même peut-être quatre, faudra tester. Parce qu'en fait, il peut lâcher son épée. Ça, il faut le savoir. Il peut lâcher son épée. Un, deux, trois, quatre. Là par exemple, regardez. Hop, voilà. Là j'ai lâché mon épée. Donc après avoir lâché mon épée, si j'appuie sur carré, ça fait ça. En la récupérant, il donne un coup. Ah, on peut pas sauter, c'est vrai ici. Je me disais, je peux pas sauter. Du coup, prendre ce Ichigo, c'est pas mal pour aller en l'air. Si on a besoin d'aller en l'air. Du coup, il y a un truc que je voulais voir. C'était si... Ah oui, mais c'était les attaques en l'air. Si j'avais lâché l'épée. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir en sautant. On le saura au prochain. Si le niveau était pas aussi chiant, ce serait très simple de garder le combo avec lui. Si on pouvait sauter. Oula. Je les ai pas vu arriver. Ben si. Il y a un moyen très simple de savoir s'il a une ulti en l'air. C'est la même console. Quand il a plus d'épée, c'est la même console. Il fait une explosion. Hop. Par contre, les pv qui m'enlèvent, franchement, le fait d'avoir plus de pv, ça veut pas dire qu'on est meilleur. Comme je disais l'autre fois là, je pensais qu'avec plus de pv, ça allait être un peu plus simple. Non, non. Non. Hop. Voilà. Moyen très simple de monter. Avec les attaques. Ouais ! C'est T'arc et Kyoraku ? Rah putain. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais préparer mon épée pour... Ah bah tenez ! Les plus puissants sont son épée en fait. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ensuite quand vous récupérez l'épée, vous pouvez faire cette onde de choc là qui est vraiment sympa. Par contre j'ai peur que si je me prends l'ulti, je crève quoi. C'est parti ! Mais franchement, je me serais pris son ulti, je pense que je n'aurais pas survécu. Il m'aurait one-shot. Parce que rien que le coup de Kendo de Kenpachi dans le niveau 7 me one-shot. Donc bon. Un silo, maîtresse, l'état... Un truc de l'ombre de... de Kuraku... Peut faire mal quoi. Hop. Continuons. Alors avant... On va quand même monter un peu notre niveau. Surtout notre puissance en fait, c'est ça qui va aider. Notre défense aussi, ce serait pas mal. Hop. Le Hoko. C'est vraiment la meilleure attaque qu'il a. L'attaque spéciale. Elle est extrêmement puissante. Franchement, c'est un des meilleurs perso. Rien qu'avec cette attaque, c'est un des meilleurs perso. Favement, c'est un du tout ! Les Jécentes, c'est un des meilleurs perso. Favement, c'est un des meilleurs perso. Encore une fois une autre demande, c'est un des meilleurs absurde. Un déjeuner qui mène. C'est un déjeuner qui va chiant. C'est un déjeuner qui va chiant. C'est un déjeuner qui va chiant à le déjeuner. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501